... On peut dire plein de choses sur la messe. C'est un moment de respiration dans la semaine, c'est un moment où on se rassemble entre chrétiens, c'est surtout le moment où Jésus se donne, le moment où Jésus se rend présent. Il y a quatre parties principales, l'accueil, la liturgie de la parole, la liturgie eucharistique et l'envoi. L'accueil. Pendant le chant d'entrée, le prêtre entre en procession, il s'incline devant l'autel, qui est le lieu où sera célébrée l'eucharistie. Il commence en saluant les chrétiens rassemblés, en disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, le Seigneur soit avec vous. La première chose que les chrétiens rassemblés font, c'est de se tourner vers Dieu pour demander pardon. Pendant la semaine, on a tous commis des péchés, c'est-à-dire des manquements d'amour, plus que des erreurs, des manquements d'amour. Et par un chant, par une prière, on demande à Dieu pardon et on reçoit ce pardon. Alors, pour le remercier, on chante à Dieu, le gloire à Dieu, ou appelé encore le gloria. Ensuite commence la deuxième grande partie de la messe, la liturgie de la parole. Concrètement, les chrétiens s'assoient, une personne se lève et vient se placer face à l'assemblée pour lire une première lecture, en général issue de l'Ancien Testament, c'est-à-dire cette grande partie des cris bibliques avant Jésus. Ensuite, il y a le psaume, qui est un poème, une louange à Dieu, qui est aussi issue de l'Ancien Testament. Le psaume est soit lu, soit chanté. Une seconde personne vient pour lire la deuxième lecture. En général, la deuxième lecture vient des textes issus des premiers apôtres, Saint Paul notamment. Et puis l'assemblée se lève et on chante le chant de l'Alléluia. En hébreu, ça veut dire louer Dieu. Le prêtre proclame l'Évangile. L'Évangile, c'est un extrait du Nouveau Testament où on raconte la vie de Jésus. Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait homme il y a 2000 ans, il est venu nous sauver. Le prêtre ensuite commente ce qu'il vient de lire en essayant de l'actualiser. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? En réponse à cette parole de Dieu, l'assemblée se lève à nouveau pour proclamer sa foi. C'est le moment de ce qu'on appelle le crédo. Je crois en Dieu. Et puis on élargit notre prière aux dimensions du monde, la prière universelle. Les chrétiens rassemblés prient pour la paroisse, pour l'Église, pour le monde. Ensuite commence la liturgie eucharistique. Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Concrètement, j'ai plein de raisons pour lesquelles je voudrais remercier Dieu. Alors je viens les présenter pendant l'Eucharistie. Le prêtre va refaire des gestes que Jésus a faits le soir de son dernier repas avec les apôtres, la veille de sa mort sur la croix. Jésus, à ce moment-là, a pris du pain et du vin, les a partagés en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est pour cela qu'au début de cette grande partie, le prêtre prend du pain et du vin, les offre à Dieu. Pendant ce moment-là, les chrétiens peuvent s'associer à cette offrande. Ils peuvent le faire en priant. Ils peuvent le faire aussi en donnant de l'argent. Ils donnent ce qu'ils veulent. Ça s'appelle la quête. Ensuite, on arrive au moment le plus important de la messe. Tout le monde se lève et le prêtre fait une grande prière qui s'appelle justement la prière eucharistique. Il y a d'abord un chant, le « Sanctus ». On s'associe au chant des anges, « Saint, Saint, Saint » pour dire « Dieu est là, Dieu va se rendre présent ». Le prêtre ensuite reprend très précisément les paroles de Jésus lors de ce dernier repas. À ce moment-là, le prêtre prie pour demander à Dieu qu'il envoie son esprit, l'Esprit Saint, pour que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ. Dieu va vraiment se rendre présent pour s'offrir à chacun de ceux qui seront là. Vient ensuite une petite prière très courte qui s'appelle l'anamnèse. Ça veut dire « faire mémoire ». On fait mémoire de quoi ? De Jésus qui est mort et ressuscité et qui va venir à nouveau. Il est là. Les chrétiens rassemblés autour de Jésus qui se rend présent prient tous ensemble à ce moment-là. C'est un moment très fort. On prie pour nos défunts, ceux qui sont morts. On prie pour l'Église, pour le pape, les évêques, les prêtres et tous les chrétiens rassemblés et on confie à Dieu toutes nos intentions très personnelles. Et puis, tous ceux qui sont présents récitent ensemble une prière très spéciale, le « Notre Père ». C'est Jésus lui-même qui a enseigné cette prière à ses apôtres. Et le prêtre transmet ensuite la paix du Christ, la paix qui vient de Jésus présent et qui se transmet dans toute l'assemblée. Ensuite, on chante un chant très court qui s'appelle « Agneus Dei » « Agneau de Dieu ». On demande à Jésus qui est présent encore une fois de nous pardonner nos péchés, nos fautes. On n'est pas digne de recevoir ce don immense. Il va se donner à nous en nourriture. Concrètement, comment ça se passe ensuite ? Les chrétiens viennent un par un en procession pour recevoir de la part du prêtre le corps du Christ. Ceux qui ne sont pas baptisés ou ceux qui ne peuvent pas pour une raison ou une autre recevoir le corps du Christ peuvent aussi s'avancer et recevoir une bénédiction de la part du prêtre. Ensuite, chacun revient à sa place et c'est le temps de ce qu'on appelle l'action de grâce. Un temps de prière personnel où on remercie Dieu pour son don, pour son cadeau. Quatrième partie de la messe et dernière partie. Après la prière silencieuse et une dernière prière par le prêtre, il y a ce qu'on appelle les annonces paroissiales. On se partage des informations sur la vie du quartier et la vie de la paroisse. Enfin, tout le monde se lève et le prêtre donne une bénédiction au nom de Dieu. et tous en envoyant mission dans le monde pour porter la joie du Christ ressuscité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501